Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore où on va regarder comment utiliser des luttes à l'intérieur de Lightroom. Et là, vous vous dites, c'est quoi des luttes ? Alors déjà, on sera accompagné par la belle Lorine, aujourd'hui. Et des luttes, c'est LUT, et ça veut dire Look Up Table. Et en gros, c'est des tables de correspondance de couleurs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un fichier LUT, vous allez avoir des paramètres, on va dire, de développement généraux, comme exposition, contraste, ce genre de choses. Mais on va avoir aussi des correspondances de couleurs pour dire que le vert devient plus jaune, le bleu devient plus scion, et ainsi de suite. C'est très utilisé dans le monde cinématographique pour donner des ambiances à des films. Souvent, dans un film, on a une ambiance, on a un color grading un peu particulier, avec des tons foncés plutôt de telle couleur, des tons clairs plutôt de telle autre. Et ça, on peut le faire avec des luttes. Alors, si vous avez suivi les épisodes que je vous ai déjà faits, je vous avais fait un épisode ici où je parlais des profils, d'accord ? Et je vous expliquais comment créer ses propres profils, d'accord ? Parce qu'on peut créer ses propres profils. Et j'avais utilisé pour ça un soft qui s'appelait DNG Profile Creator, et à l'intérieur, il y avait la possibilité de changer des couleurs. Donc, il y avait moyen de faire une table de correspondance de couleurs. Donc, en fait, ces luttes et ces profils, c'est assez proche dans l'idée. Donc, comment trouver des luttes sur Internet et comment les utiliser à l'intérieur de Lightroom ? C'est ce qu'on va regarder. Pour ça, il va vous falloir Photoshop et Camera Raw. Car si vous vous souvenez de l'épisode que je vous avais fait sur les profils, à un moment, je crée un preset de profil, d'accord ? Et pour ça, j'utilisais Camera Raw. Donc, on va regarder tout le processus. La première étape, c'est qu'il va falloir aller récupérer des luttes quelque part, d'accord ? Donc, pour ça, vous allez sur Internet et vous allez essayer de trouver des luttes qu'on va essayer d'utiliser dans notre exemple. Donc, si vous tapez dans Google Free Lut Download, vous allez en avoir plein. Donc, vous allez pouvoir récupérer tout ça. Généralement, c'est des fichiers qui sont avec une extension .cube. Il y a d'autres extensions. On verra peut-être ça à la fin. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les choses qui sont en extension .cube. Donc, j'en ai récupéré. Je les ai installés. Alors, c'est, on va dire, décompresser simplement un endroit. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir comment les utiliser déjà à l'intérieur de Photoshop. Ça, je vous l'ai déjà montré il n'y a pas longtemps. Mais on va refaire une passe là-dessus. Et comment ensuite convertir ça pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de Lightroom. Alors, nous voilà dans Photoshop où j'ai mis deux photos de la belle Lorine. C'est les mêmes. Donc, je suis parti de Lightroom. J'ai fait modifier dans Photoshop deux fois de suite. Comme ça, on va pouvoir tester que ça marche bien. Je vais aller sur la première. Première chose, je vais aller dans fenêtres, espaces de travail et je vais faire photographie. Comme ça, on aura tous les mêmes menus parce que moi, maintenant, j'ai mes menus à moi. Je vous ai montré ça sur des épisodes sur l'efficacité dans Photoshop. Mais pour qu'on puisse y retrouver, fenêtres, espaces de travail et photographie. Comme ça, on a tous les mêmes menus. Je vous ai montré dans un épisode récent sur Photoshop. Ça doit être l'épisode 56 qu'on pouvait appliquer justement des luttes à l'intérieur de Photoshop. Et pour ça, on allait dans images, on allait dans réglages et on allait dans correspondance de couleurs. Et là, ici, on pouvait charger un fichier lutte. Donc, je vais charger un fichier lutte. Et là, par exemple, moi, j'ai récupéré des fichiers point cube. D'accord ? Et donc ici, si j'applique celui-là, charger, vous voyez, ça me change complètement l'ambiance de la photo. D'accord ? Donc, ça, c'est le truc que j'ai appliqué, le 01, Fashion Cube. Le reste, on laisse tout ça par défaut. Pour l'instant, on n'y touche pas. Maintenant, comment faire pour faire un profil avec ça ? D'accord ? En fait, on va aller sur la deuxième photo. D'accord ? Et on va aller dans filtre et on va prendre Camera Raw. D'accord ? Et dans Camera Raw, on a la possibilité, lorsqu'on va ici, d'accord, de créer des paramètres prédéfinis. Et je vous avais montré la petite astuce. Donc, il faut bien écouter ce que je vais dire. Il faut appuyer sur la touche Alt. D'accord ? Et cliquer sur ce petit truc ici pour créer un paramètre. Parce que si vous n'appuyez pas sur Alt, d'accord ? Et vous cliquez là-dessus, vous cliquez un paramètre pré défini standard. Tandis que si vous cliquez sur Alt et que vous cliquez dessus, vous créez un profil et pas un paramètre. Donc, celui-là, je vais l'appeler Test Lutte. D'accord ? Et puis ici, vous voyez que je peux charger un fichier .cube. Donc, je vais aller charger un fichier .cube ici. Le premier, exactement le même. Dans l'espace, moi, je suis ma photo, elle est en Profoto. D'accord ? Je laisse tout le truc tel quel et je fais OK. Donc là, je viens de créer un profil qui s'appelle Test Lutte. Donc maintenant, si je vais dans les développements généraux et que je vais dans les profils ici, ici dans les profils utilisateurs, je me retrouve avec un truc qui s'appelle Test Lutte. Bien. Je clique dessus et vous voyez que je peux l'appliquer normalement ou je peux l'appliquer moins ou je peux l'appliquer plus. D'accord ? Donc, je peux aller encore plus loin. Je vais mettre 100, ce qui était le truc normal. Et je vais faire OK. Maintenant, je vais comparer la photo ici que je viens de développer avec Camera Raw et un profil qui s'appelle Test Lutte et la première où j'avais simplement appliqué dans Photoshop la Lutte. Et bien, vous avez la même photo. D'accord ? Donc là, j'ai créé un profil qui appelle simplement une table Lutte. Mais je l'ai converti en profil. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser à l'intérieur de Lightroom ? C'est ce qu'on va aller vérifier. Donc, me voilà de retour dans Lightroom. D'accord ? Alors, il faudra redémarrer votre Lightroom pour que Lightroom réanalyse les répertoires des profils. Maintenant, c'est les mêmes entre Camera Raw et Lightroom. Donc, il faut juste redémarrer vos Lightroom. Et une fois que vous aurez redémarré votre Lightroom, on va aller ici dans les profils. Vous voyez qu'ici, j'ai un truc profil utilisateur. Et dedans, j'ai Test Lutte. Et voilà, je viens de l'appliquer à l'intérieur de Lightroom, tout simplement. Et je peux, de la même manière, changer le niveau ici, moins l'appliquer ou plus l'appliquer. Donc, vous allez comme ça pouvoir récupérer sur Internet des Luttes et les convertir en profils utilisables à l'intérieur de Lightroom. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, les Luttes, faut pas rêver. C'est les paramètres prédéfinis. Comme d'autres, il y a souvent d'autres moyens d'arriver au même résultat. Donc, faites attention. Plus vous allez en faire, plus vous allez passer de temps à chercher la bonne lutte par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, doucement sur ces profils. Car à la fin, si vous en avez des tonnes, ça va être compliqué. L'avantage des profils, c'est qu'on peut quand même assez rapidement, d'accord, avoir ici une image du résultat. On va le mettre en gris. Donc, si vous avez plein de profils comme ça, vous pouvez très, très rapidement voir celui qui correspond plus à ce que vous voulez. Écoutez, on va s'arrêter là. C'était relativement simple. Alors, si on avait et si par hasard le format du fichier, c'est pas point cube. Comment on peut faire ? On va essayer de traiter ce cas là quand même. Alors, on se retrouve avec la belle laurine et on va appliquer une table de correspondance de couleurs. Donc, on peut faire, par exemple, ça, je vous l'ai déjà montré, image, réglage, correspondance de couleurs. Mais là, on va passer par un autre système. On va passer par exactement la même chose, mais en calque de réglage. Ici, correspondance de couleurs. C'est nécessaire parce qu'ensuite, lorsqu'on va vouloir convertir, enregistrer tout ça dans une nouvelle table de couleurs, Photoshop va faire la différence entre l'arrière-plan et ce qu'il y a au-dessus de l'arrière-plan. Si vous comprenez rien à ce que je viens de dire, c'est que vous n'avez pas suivi la formation Photoshop que je vous ai fait spécial débutant. Donc, on en est à l'épisode 56. Donc, vous avez 56 épisodes de retard. Et allez-y, vous allez voir, c'est facile. Puis, il y a des petits exercices à chaque fois. Là, en attendant, ce qu'on va faire, donc on va ici charger une table de correspondance de couleurs dans un autre format, donc ce qui n'est pas en point cube, et on va, par exemple, là, je suis allé chercher les choses qui sont en 3DL, qui est un autre format pour l'étape de couleurs, de correspondance de couleurs. Et je vais aller chercher, par exemple, celui-là. Ok, charger. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une espèce de ce qu'on appelle l'orange style, c'est très à la mode ces temps-ci, sur l'orine. Et vous voyez, je peux l'activer et le désactiver. Maintenant, comment je vais enregistrer ça sous un format point cube, que je vais pouvoir utiliser, ensuite, dans Camera Raw, pour faire un profil Lightroom. Alors, avant de faire ça, en fait, on va s'amuser, on va faire un autre calque de réglages. Donc, je vais faire un autre calque de réglages, ici, et je vais prendre, par exemple, teint de saturation. D'accord ? Et je vais le mettre là, et je vais baisser un peu la saturation, ici, et ça, je vais le mettre avant. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai baissé un peu la teinte et saturation. Ok ? Et maintenant, je vais prendre ces deux trucs-là, et je vais dire, ça, c'est une nouvelle table de correspondance de couleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que Photoshop est capable d'exporter tous vos réglages, comme une table de correspondance de couleurs. Alors, évidemment, si vous utilisez les masses de fusion, ça ne va pas fonctionner. Ça ne marchera pas comme ça. C'est des réglages généraux à l'image. D'accord ? Donc là, j'ai baissé un peu la saturation, et je vais encore en rajouter un autre. Je vais rajouter, par exemple, des niveaux. D'accord ? Et je vais rajouter un truc de niveau qui, voilà, on va faire comme ça pour que ça monte bien le... ça monte bien l'effet. D'accord ? Et puis là, baisser peut-être un peu pour que ça soit un peu plus dans les tons rangs. Voilà. Donc là, on voit vraiment la différence de tout ça. On voit des choses qui sont assez marquées. Donc ça, c'est pour me ramener ce qu'on appelle l'orange-tyle. Là, c'est OK, les niveaux. Et là, c'est la teinte et saturation. D'accord ? Et en fin de compte, tout ça, je vais dire que c'est une table de correspondance de couleurs. Vous allez simplement aller dans fichiers exportés, exportation. Et là, vous avez table de correspondance de couleurs. Là, vous choisissez un nom. D'accord ? Donc c'est test lutte lorine, par exemple. Copyright. Vous pouvez mettre un copyright. Tout ça, on ne s'y intéresse pas. Et moi, je dis point cube. D'accord ? Donc j'ai ici mon point cube et je fais OK. Donc là, j'ai donné un nom à ma table, mais c'est le nom à l'intérieur de la table. Donc maintenant, je vais lui donner un nom de fichier. Test lorine lutte. OK. Et je vais le sauver. Donc là, en point cube. OK. Photoshop fait des trucs. Et là, il m'a sauvé mon machin. Alors, comment on va pouvoir aller vérifier tout ça ? Ce que je vous propose, c'est déjà, on va prendre tout ça. On va le grouper. On va groupe. Voilà. Et on va l'appeler avant lutte. OK. Donc ça, vous voyez. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre un calque ici de correspondance de couleurs. Je vais aller charger la lutte que je viens de faire. D'accord ? Donc qui est test lorine lutte. D'accord ? Je fais charger. OK. Et donc maintenant, je vais aller vérifier que ça, ça correspond bien à ce que j'avais avant. D'accord ? Donc ça, c'est la lutte que je viens de créer. On va vérifier. Est-ce que ça, c'est bien la même chose ? Écoutez, oui. Vous voyez, j'ai la même chose des deux côtés. J'ai donc réussi ici à transformer tous les réglages, où il y avait d'ailleurs une autre lutte à l'intérieur, comme une nouvelle lutte. Maintenant, ce truc-là, on va essayer de le ramener à l'intérieur de Lightroom. On va refaire la même manip qu'on avait fait avant. C'est-à-dire qu'on va simplement filtre caméra en haut. Et on va ensuite, ici, aller dans les paramètres prédéfinis. On va appuyer sur Alt et sur la petite icône là. Alors Alt, c'est sur PC. Sur Mac, je crois que c'est option. Mais je ne connais pas le monde Mac. Désolé. Mais du monde Mac, je suis sûr que vous avez l'habitude. Là, je vais choisir mon fichier .cube, d'accord, que je viens de créer. Très bien. Là, attention, je suis en Profoto, sur ma photo. Et je vais faire OK. Et je vais lui donner, pardon, un titre. Ici, test lutte lorine. Et je vais faire OK. Bon, maintenant que c'est fait, on va essayer d'appliquer ça à l'intérieur de Lightroom. Tant qu'à faire. Alors, on peut l'appliquer ici, déjà, pour voir si c'est bon. Ici, vous l'avez. Je suis dans les profils. Je vais voir ici. Et dans les profils utilisateurs. Maintenant, j'en ai deux. Et vous voyez le test lorine qui se trouve là. Donc, normalement, ça devrait être exactement la même chose dans Lightroom. Mais on va quand même aller vérifier. N'oubliez pas, il va falloir rebooter votre Lightroom. Et donc, je me retrouve dans Lightroom. Où j'ai ici mes profils. J'ai rebooté mon Lightroom. Et j'ai profil utilisateur ici. Et maintenant, j'ai test lutte lorine que je peux appliquer directement là. Donc là, on a vu comment convertir un fichier qui n'est pas au format .cube. Donc, une lutte à un autre truc. On a vu qu'on pouvait rajouter d'autres réglages en plus de ça. Et qu'on pouvait prendre tout ça. Le reconvertir en .cube. Et ensuite, dans Camera Raw, ce .cube. Le transformer en profil utilisable à l'intérieur de Lightroom. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser les luttes à l'intérieur de Lightroom facilement. Mais comme je vous ai dit, faites attention. Si vous en mettez des milliers, il faudra choisir la bonne à chaque fois. Donc, faites un peu attention à ça. C'est un peu comme les paramètres prédéfinis. Il y a des gens, ils en ont tellement qu'ils mettent plus de temps à choisir le preset qu'à faire le développement soi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. Merci, au revoir. On s'arrête là.